Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce point. Que la personne soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de Eskely. Voici ce que la star Eskely pensait de Jésus et de la Bible. Ce que cette personne disait de son vivant par rapport à Jésus, par rapport à la Bible et tout ce que vous voyez et que vous savez dans la religion, nous allons entendre son point de vue. C'est important. C'est important que vous êtes chaque fois en train de taper un peu sur la religion. Tu as posé une question, tu ne m'as même pas dit. Allez-y. Il n'y a pas que la Bible sur la terre ? Pourquoi tu n'en as pas dit contre le Coran aussi ? Pourquoi tu ne parles pas du judaïsme ? Pourquoi tu ne parles pas des fétiches ? Pourquoi tu ne parles pas des trucs ? La Bible a été traduite quatre fois en plusieurs années. Tu penses que c'est tout qui est dedans ? Et tu penses qu'on va se limiter ? Tu penses qu'il a connaissance de Dieu ? Et je veux te rappeler un truc. Tu as soit dit en Bible. Ce n'est pas une histoire de Jésus. C'est ça ? Avant Jésus, il y avait d'autres personnes. Tu penses que Jésus est mieux que Moïse ? Il est mieux qu'Abraham ? Il est mieux qu'Osiris ? Il est mieux que l'eau ? Que le ciel ? Que la terre ? Il y a d'autres choses. Est-ce que tu veux dire que Jésus est mieux que Dieu ? Il y a d'autres choses à part l'entendement de la Bible. Et ça aussi, les gens doivent entendre, mais pas encore dans la même Bible. Parce que qui va l'écrire ? Le même Jésus ? Mais il y a des connaissances de Dieu. Est-ce que Jésus t'a expliqué le système du soleil ? Jésus t'a expliqué comment le soleil marche ? Si c'est quelqu'un qui se lève au matin, ou combien on le peut ? Jésus t'a expliqué ça ? Ah non, soyons un peu sérieux. Il y a des choses de Dieu. Dieu, il est partout. Et vous pouvez entendre des choses qui ne sont pas forcément écrites dans le livre des Blancs. Et ça, ça gêne. Et tu vois, il peut m'appeler blasphème. Dans les fétis de nos parents qui sont au village. C'est du blasphème, c'est ce que tu veux dire ? Non. Je veux juste comprendre pourquoi... J'ai parlé selon Dieu et selon moi. Je ne t'ai pas dit que je parle selon la Bible. Et quel rapport avec la Bible ? Donc, de quoi tu m'as accusé ? Ça, c'est moi, mon truc à moi. Et pourquoi tu étais des blasphèmes ? Toi, tu as une fois vu Jésus. Tu étais là au temps de tout ça. Je ne sais pas de toutes vos histoires. On n'a pas vu Jésus, mais il y a la Bible quand même qui nous guide. Moi, je ne suis pas chrétien. Donc, tu ne peux pas parler de quelle Bible ? Il dit qu'il n'est pas chrétien. Il ne veut pas dire rien. La Bible quand même qui nous guide. Moi, je ne suis pas chrétien. Donc, tu ne peux pas parler de quelle Bible ? Moi, je ne suis pas chrétien. Donc, tu ne peux pas parler de quelle Bible ? Dans la vidéo précédente, on a entendu parler de Mami Wata. Vous avez vu ça ? Et il nous racontait comment Mami Wata venait lui rendre visite les vendredi, samedi et dimanche. Et que ça le fatiguait un peu. Vous voyez ça ? Sans doute, le gars, il était vraiment très accro aux choses traditionnelles. Écoutons encore. C'est Dieu qui juge, non ? Faut-moi la peur quand tu n'as pas envie de poser des questions, parlons d'autres choses. Mais après, il y a des... Jésus t'a expliqué le système du soleil. Jésus t'a expliqué comment le soleil marche. Si c'est quelqu'un qui s'élève au matin, combien on le peut ? Jésus t'a expliqué ça ? Je crois Dieu lui-même. Et puis, j'ai remarqué que Dieu, c'est un menteur, il le frappe. Donc, il était à la recherche de la vérité. Jésus t'a fait un intérêt. Bon. Revenons encore sur ce qu'il disait par rapport à la sirene. Nous allons donc écouter ce qu'il disait. Bonjour, les gars. Bonsoir. Mami Wata va me tuer. Mami Wata va me tuer. Tout ce qui m'arrive là, c'est Mami Wata. Mami Wata va me tuer. Elle vient vendredi, samedi, dimanche. Maintenant, elle vient chaque jour. Mami Wata, je ne vais pas m'aller sur la terre. C'est ma femme de là-bas. Non, je ne suis pas l'hombre. Non, mais si j'ai mis. Non, mais si j'ai mis. Je ne peux plus vivre. Mon Wata a gâter ma vie. Mon Dieu, c'est fou, mais c'est pas faux. C'est un peu de la folie. Mais j'aime ma femme. Parce que c'est ma femme. J'aime mon Wata. C'est ma femme de là-bas. Je ne l'ai pas connu sur la terre. On s'est connu depuis là-bas. Il s'est venu pour un travail. Mais ça me fatigue. À cause d'elle, on me traite de fou. À cause d'elle, on fait. C'est même pas elle seulement passé à Dieu le temps aussi. Maman Wata, ils sont dans l'eau. Moi, c'est la vieille Marie. C'est un mari qui a réagi avec le génie. Mais ma femme est trop jalouse. Je l'ai trop nerveuse. Elle me fatigue. C'est pour ça, le week-end, le samedi, vendredi, dimanche, Je n'appelle jamais une femme. Parce que ma femme doit venir. Et maintenant, elle vient chaque jour. Mais j'aime ma femme, mon Wata. Je l'adore. En ce moment, le gâté sénat n'est pas mauvais. Il n'est pas mal à l'écouter. C'est ma femme depuis le monde normal. Mon Mola. Il ne sait pas qu'il n'est pas un homme. Mon Mata me fatigue. Mais j'aime ma femme. Bonne nuit à tous. Mami Wata me fatigue. Mais j'aime ma femme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous voulez savoir, Mami Wata, c'est celle-là même que nous appelons tous la sirène des eaux. Vous savez, en Afrique, on appelle Mami Wata, mais chez le blanc, c'est la sirène des eaux. Regardez-là. Regardez ici. Souvent, on a la voix avec la queue de poisson, d'autres avec la queue de serpent. Bon, ici, là, apparemment, celle-là, c'est Mami Wata. Qu'est-ce que je ne sais pas ? Bueno. Wow. C'est étrange. Apparemment, lui, il nous dit que il connaît la femme, là. Cette femme qui est au milieu. Et que la femme vient le saluer souvent. Il dit que c'est sa femme. Et qu'il aime sa femme. Il nous précise que ce soit l'eau qui est gâtée, sinon, elle n'est pas mauvaise. Ça veut nous montrer clairement que il est plus attaché à la tradition, à l'ancienne tradition, qu'à la nouvelle tradition avec Jésus. Ouais, non ? Et ça, c'est son point de vue. Mais pourquoi est-ce que c'est espénal ? Pourquoi dit-il que c'est espénal le fatigue ? Écoutez encore. Bonjour, les gars. Bonsoir. Maman Wata va me tuer. Maman Wata va me tuer. Tout ce qui m'arrive là, c'est maman Wata. Maman Wata va me tuer. Elle vient vendredi, samedi, dimanche. Maintenant, elle vient chaque jour. Maman Wata, je ne vais pas marier sur la terre. C'est ma femme de là-bas. Maman Wata va me tuer. 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 Je ne peux plus vivre. Maman Wata a gâté ma vie. On dit une si fous, mais ce n'est pas fous. C'est un peu de la folie. Mais j'aime ma femme. Parce que c'est ma femme. Vous avez entendu ça ? Vous avez entendu ça ? Il précise que tout ce qui arrive, c'est à cause de sa femme, Maman Wata, cette femme spirituelle qui vient nous rendre visite souvent. Car, qu'est-ce qu'elle était là ? On était vivant. Tout le monde le prenait pour un fou. Il s'est baladé avec une poutre. Il faisait un peu de choses. Certaines personnes se disaient que c'était juste du spectacle. C'était juste une manière pour lui de se démarquer ou encore de se montrer à ses femmes. Vous voyez, et les gens l'appelaient, le fou, le fou, est-ce qu'il est le fou, est-ce qu'il est le fou ? Mais, c'est-ce qu'il est le fou ? D'une femme. Vraiment, c'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre. Je vous laisse analyser cela et je vous donne le retour pour la prochaine vidéo. Comme vous l'avez dit, nous allons parler de ce qu'il est aujourd'hui. Nous allons voir la réaction d'un de ses collègues quand il a reçu cette information du décès de Eskely. C'est parti.